Nous te célébrons Seigneur, nous t'élévons notre Dieu, nous bénissons ton Saint Nom Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'exalter Seigneur Dieu désarmé, nous voulons te bénir Ô Dieu de miséricorde, Dieu de paix, tu es le roi de gloire, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu de bonté, qui est comparable à toi Seigneur, qui est comme toi Ô Dieu, Dieu, nous voulons t'élever Père, nous voulons te bénir Ô Dieu, nous exaltons ton nom Père, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence, Alléluia Nous bénissons ta présence au milieu de nos grands dieux, nous exaltons ton nom au milieu de nos pères éternels, nous voulons t'élever Ô Dieu, nous voulons te célébrer Grand Roi, Incomparable Sauveur, merveillez Jésus, nous bénissons ton nom au Père éternel, à toi l'honneur, à toi la victoire, Alléluia Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vous accueillir à ce programme de la semaine de jeûne et prière, nous voulons nous joindre à vous tous qui êtes connectés avec nous, que ce soit à la radio et que ce soit sur d'autres plateformes, sur YouTube, nous voulons vous remercier bien-aimés pour votre fidélité, nous savons que pendant cette semaine pascale, le terrain de notre Dieu va nous conduire, le terrain de notre Dieu va faire des merveilles au milieu de nous, pendant cette semaine, puisque nous voulons nous associer à ce que Christ a accompli à la croix pour nous, nous bénissons sa présence aux milliers de nous. Alors, comme vous le savez bien-aimés, le programme de la semaine se présente comme suit, le thème lui-même c'est mourir et ressusciter avec Christ, mourir et ressusciter avec Christ. Et aujourd'hui, lundi, nous sommes en train d'explorer savoir mourir pour vivre. Nous allons voir cela tout au long de ce message. Et demain, nous allons voir les avantages de la mort en Christ. Ici, je ne suis pas en train de parler de votre mort physique, mais vous devez mourir avant de vivre en Christ. Et le mercredi, nous allons voir les choses nécessaires qui vous permettent de mener une vie, une vie chrétienne fructueuse, une vie chrétienne de victoire, une vie chrétienne de joie et de paix. Nous allons voir toutes ces choses au courant de cette semaine. Et nous allons voir le jeudi la puissance de la croix dans votre vie. La puissance de la croix. Et le vendredi, c'est marcher à nouveauté des vies, vivre la nouvelle création. Et le samedi, nous allons explorer la résurrection. Non seulement la résurrection de Christ, mais notre propre résurrection. Et le dimanche, ce sera la célébration de la Pâque. Donc, bien aimé, chaque matin, évidemment, je vais faire les annonces, mais chaque matin, nous aurons la prière à 5 heures. Là, ça se passe seulement à la radio. La prière se passe seulement à la radio. Et nous aurons cette prière-là le matin. Alors, aujourd'hui, bien aimé, comme vous le savez, nous sommes dans l'année du vin nouveau et des outre-neuves. Nous voulons ensemble, bien aimé, célébrer Dieu. Célébrer Dieu à travers l'œuvre qu'il a lui-même accomplie à la croix pour nous. C'est pourquoi nous voulons, à un certain niveau, expérimenter la mort spirituelle. Pour vivre. Pour vivre en Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans l'épître de Paul au Galate. Nous sommes dans l'épître de Paul au Galate. Non, non. Nous sommes dans l'épître de Paul au Colossien, plutôt. Nous sommes dans Colossien, chapitre 3. Colossien, chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 3, jusqu'au verset 5. L'épître de Paul au Colossien, au chapitre 3. Nous lisons 3 à 5. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impurité, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité qui est une idolâtrie. Donc, voilà, bien-aimés, le décor est planté. Notre thème aujourd'hui, c'est mourir avec Jésus et ressusciter avec Christ. Oui, vous devez savoir mourir avec Jésus. Cela veut dire quoi? Lorsque Jésus-Christ était en train d'être crucifié à la croix, toi et moi, nous étions avec lui. Je souhaite bien expliciter cela. Le chrétien est entièrement associé à l'œuvre de Christ à la croix. Qui est toi et moi, nous sommes associés entièrement à l'œuvre de Christ à la croix. Donc, lorsqu'il était crucifié, nous également, nous étions avec lui. C'est pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, le verset 20. J'ai toujours prêché à l'Église. La croix a deux faces. La face A, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que nous voyons avec le Seigneur. Mais la face B, c'est toi et moi. Lorsque lui est à la face A, nous, nous sommes à la face B où nous sommes en train de subir les mêmes choses si nous sommes en lui. Alors, si vous étudiez avec attention les écrits de l'apôtre Paul, vous trouverez que la base de tout son enseignement, la base de tout ce qu'il est en train de nous enseigner, se trouve dans un principe. Quel est ce principe? Nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Donc, ce n'est pas seulement lui qui est mort et ressuscité. mais nous, nous aussi qui sommes en lui, nous sommes morts et ressuscités avec lui. Donc, et avec ça, il a ajouté un autre principe que, lorsqu'il est ressuscité, nous nous retrouvons avec lui dans une union parfaite, non seulement au ciel, mais aussi ici, sur la terre. car nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Donc, ces deux principes bien-aimés se retrouvent dans l'épître au Colossien. Il est en train de parler systématiquement de la mort. Il est en train de parler systématiquement de notre mort avec Jésus. Donc, il exploite la doctrine de la mort au péché. Alors, très souvent, les gens ne comprennent pas cela. Comment moi, je suis vivant et je peux mourir? Et comment est-ce que, lorsque Jésus-Christ était en train d'être crucifié, moi également, j'étais en train d'être crucifié? Vous comprenez une chose, bien-aimé. Même Pone qui a écrit, lui n'a pas participé. Il n'a pas participé physiquement au ministère de Jésus-Christ. Mais, spirituellement, nous devons mourir avec lui. Et c'est ça, bien-aimé, que je souhaite vous dire aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie chrétienne sans passer par la mort. Vous ne pouvez pas vivre pleinement Christ sans expérimenter la mort spirituelle. Quelque chose doit mourir dans votre vie. C'est pourquoi nous avons intitulé aujourd'hui comme savoir mourir pour vivre. Quelque chose doit disparaître de votre vie. Quelque chose doit mourir dans votre vie. Quelque chose doit mourir. Donc, lorsque Jésus-Christ était en train de mourir à la croix, toi aussi, regarde et fixe-toi cela dans la tête que moi également, j'étais en train de mourir. J'étais en train de mourir. Maintenant, comment tu vis cela? Comment tu vis ta mort spirituelle? Qu'est-ce qui doit disparaître? Et c'est ça, le message d'aujourd'hui. je souhaite anticiper un tout petit peu lorsque dans Colossiens, il parle de la mort du vieil homme puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a deux natures en celui qui est en Christ. Il y a la nature, l'ancienne nature, c'est-à-dire la nature pécheresse que nous avons reçue d'Adam et il y a la nature, la nouvelle création que nous recevons de Jésus-Christ. Alors, c'est cette nouvelle, cette ancienne nature qui doit mourir et la Bible est en train de l'appeler le vieil homme. Le vieil homme. Oui, cela doit absolument disparaître. Cela doit disparaître. Christ est notre vie et si nous voulons vivre en Christ, quelque chose doit disparaître. Premièrement, par la mort. Nous revenons à la vie avec lui par sa résurrection. Maintenant, si vous regardez bien, dans Colossiens, il parle de cette mort au péché mais dans Ephésiens, il met l'accent sur la vie du Saint-Esprit. Paul met l'accent sur la vie du Saint-Esprit. C'est pourquoi au chapitre 5, il dit « Ne vous enivrez pas du vin mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » La vie chrétienne par le Saint-Esprit. Un chrétien ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Donc, nous sommes morts au péché mais nous vivons par l'Esprit de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. Alors, ce que je souhaite dire aujourd'hui, bien aimé, c'est exploiter avec vous. Mourir avec Jésus. Quelles sont les conséquences pratiques de celui qui est mort avec Christ ? Et là, je souhaite clarifier, il ne faut pas me tenir au mot quand nous disons mourir avec Jésus. C'est exactement la même chose comme mourir avec Christ. Mais Jésus, c'est ici sur la terre. Au ciel, il n'y a pas Jésus. Au ciel, il y a Christ. Christ et Jésus, c'est pour sauver. Mais Christ, c'est un roi ou un. Donc, comprenez cela, c'est une nuance qui est là. Alors, lorsque nous disons mourir avec Christ, quelles sont les conséquences pratiques ? Bien aimé, c'est un privilège de parler de ces choses pendant cette semaine de Pâques. c'est vraiment un privilège pour moi de parler aux gens qu'ils doivent participer aux souffrances du Seigneur. Savoir participer aux souffrances du Seigneur. C'est très important que toi et moi nous puissions comprendre cela. La chair doit disparaître. la chair doit mourir. On ne peut pas améliorer la chair. Si vous vivez encore dans la chair, vous n'êtes pas en Christ. La chair ne peut même pas être reconnue, ni excusée, ni acceptée. se dépouiller. C'est pourquoi la Bible parle du dépouillement. Il faut se dépouiller et revêtir une autre nature. Se dépouiller. ce sont des notions qui peut-être peuvent être très compliquées pour certaines personnes, mais il faut savoir se dépouiller de la vieille nature, du vieil homme, pour se revêtir d'un homme nouveau. Quelles sont les conséquences pratiques ? L'image que la Bible nous donne de cette mort, c'est à travers le baptême. Mais nous ne voulons pas nous attarder là-dessus puisque nous savons, bien-aimés, que Dieu, Dieu fait de merveilles. Il fait de merveilles. Il nous dépouille d'une nature pour nous revêtir d'une autre. C'est là une image d'une chose très merveilleuse dans notre relation avec Dieu. Une réalité que nous ne pouvons pas ignorer lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Puisque pour vivre, il faut mourir. Et qu'est-ce qui doit mourir ? C'est là notre très grande question. Qu'est-ce qui doit mourir ? La chair et toutes ses convoitises doivent mourir. La chair et toutes ses convoitises. Bien-aimés, je souhaite que nous puissions lire Colossien là où nous sommes au chapitre 3. Regardez à partir du verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolatrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. mais maintenant renoncez à toutes ces choses à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. Voilà, bien-aimés, qu'est-ce qui doit mourir? Et aujourd'hui, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre qu'il faut que quelque chose puisse mourir dans votre vie pour que vous puissiez vivre réellement la vie en Christ. La chair. Là, nous ne parlons pas, bien-aimés, de ce que vous voyez. La chair. La chair, bien-aimés, ce sont toutes les convoitises, toutes les choses que nous aimons, toutes les choses qui ne peuvent pas satisfaire Dieu. Toutes ces choses doivent mourir. et cette semaine, c'est une opportunité pour toi et moi de faire mourir quelque chose. On a énuméré un grand nombre de choses ici. Le péché doit partir de notre vie. Le péché doit partir de notre vie. L'impurité, les passions, les convoitises, toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, vos yeux, écoutez ce qui est bien dans ce message. Lorsque quelqu'un est mort, ses yeux ne voient pas. Lorsque quelqu'un est mort, ses oreilles n'écoutent pas. Lorsque quelqu'un est mort, même ses membres ne peuvent pas toucher à quoi que ce soit. c'est ça l'image de quelqu'un qui est mort en Christ. Quelqu'un qui a crucifié la chair. Les yeux voient les choses du monde mais ne sont pas attirés par les choses du monde. Les oreilles entendent les choses du monde mais ne sont pas influencées par ce qu'on attend. On attend la parole de Dieu et on est influencés par la parole de Dieu. Ça, c'est très important bien-aimé que chacun d'entre nous comprenne cela. Aujourd'hui, je prie que quelque chose puisse mourir en toi. L'amour du monde c'est l'amour de l'argent qui ne peut pas servir à la foi Dieu et Maman. L'amour du monde doit mourir aspiré pas aux choses terrestres mais aspiré aux choses de Dieu. C'est pourquoi bien-aimé il y a des gens qui se battent pour amasser autant dans ce monde. Ce n'est pas une mauvaise chose mais la bonne question c'est de savoir où est-ce que ça m'amène. Quelque chose doit mourir dans notre vie. Le cœur de Pierre, le cœur insensible doit mourir pour céder et donner la place à un cœur sensible à la parole de Dieu. Les mauvaises pensées doivent mourir. Le mauvais langage doit mourir. Nous devons absolument changer. Voilà pourquoi dans cette année de transformation, dans cette année où nous sommes appelés à être des outre-neuves, quelque chose doit mourir. Le manque de pardon bien-aimé, est-ce que tu pardonnes facilement? Ton orgueil, ton orgueil parle à toi. Tu es en train de me suivre. Toi, on ne peut pas te piétiner. Toi, on ne peut pas te toucher. Tu es intouchable puisque ton orgueil parle encore très fort. Quelque chose doit mourir. C'est pourquoi bien-aimé, dans ce message, je suis en train d'amener chacun à regarder l'aspect de la vie, l'aspect de sa vie qui parle encore très fort. Quel est l'aspect de ta vie qui parle encore très fort? Là où tu sens qu'avec ça, je ne peux pas servir Jésus-Christ, c'est cet aspect, nous allons nous attaquer à cela pendant cette semaine. Il faut que quelque chose meure. Est-ce que tu es attiré facilement? Tu es attiré facilement par notre sexe en dehors de ce qui est connu et ce qui doit être encouragé. Qu'est-ce que tu fais lorsque c'est la convoitise qui monte dans ton cœur? Comment qu'il agisse cela? La seule solution bien-aimée, on n'améliore pas la chair. La chair doit être crucifiée. La chair doit être crucifiée. Si tu ne sais pas le faire, prie pour que le Saint-Esprit t'aide à crucifier la chair. C'est le message le plus puissant bien-aimé de ta vie chrétienne. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas passé par la mort. Non. L'Église est née. L'Église est née grâce à la mort. Voilà pourquoi à un certain moment, la croix, nous allons en parler, je crois, le jeudi ou le vendredi, nous allons parler de la puissance de la croix. Chacun doit expérimenter la croix dans sa vie. Lorsque nous portons la croix, c'est que nous mourrons à certaines choses. Nous mourrons à certaines choses. On ne peut pas vivre la vie chrétienne avec des choses qui parlent fort. Non. La colère, les animosités, toutes ces choses ne peuvent pas glorifier Dieu. Lisons encore ce passage bien-aimé dans Romain, chapitre 6. Nous sommes dans Romain, excusez-moi, Romain, chapitre 6. Romain, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 7. La Bible nous dit ceci, car celui qui est mort est libre du péché. Wow! Celui qui est mort est quoi? Libre du péché. Donc, bien-aimé, ça veut dire quoi? Tu peux voir l'argent d'autrui. L'argent d'autrui, mais ça ne vous attire pas. Ça ne vous attire pas du tout. Du tout. Des belles personnes existent dans le monde, mais tant que c'est là, tu n'as aucune alliance avec ces personnes, ça ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire que tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Bien-aimé, je souhaite nous inviter aujourd'hui à considérer cela. Donc, nous étions en train de lire Romains chapitre 6, le verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Le verset 8, or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Nous vivons avec lui, sachant que Christ ressuscité de mort ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, alors, regardez ce qui est important pour toi et moi aujourd'hui. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Bien-aimé, je vous encourage aujourd'hui de vous regarder comme mort au péché. Ne soyez pas attirés à tous ceux qui ne glorifient pas Dieu dans votre vie. Regardez-vous comme mort au péché. Donc, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne point. L'adultère, l'impédicité, les mensonges, les calomnies, l'hypocrisie, toutes ces choses ne doivent plus régner. dans la vie d'un chrétien. Comment on parle bien-aimé? Quel est le message qui changera votre vie si ce n'est un message comme ça? Comment? Quel est le message qui doit changer votre vie? La vie chrétienne, ce ne sont pas d'abord des bénédictions. La vie chrétienne commence par la mort. Si tu es venu à Christ pour les bénédictions, tu es en train de te tromper toi-même. La vie chrétienne commence par la mort. Alors, nous continuons. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point le pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Voilà un message d'aujourd'hui, bien aimé. Nous ne sommes pas sous la loi mais nous sommes sous la grâce mais nous ne pouvons pas livrer nos membres, notre corps au péché. La chair doit mourir pour que nous puissions vivre une vie chrétienne de victoire. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons prendre le temps de prier. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui se sont connectées ce matin à la radio pour la prière matinale de cette semaine de Jeûne et Prière. Nous allons se faire comme ça tous les jours. Chaque matin à 5 heures, la radio est ouverte pour la prière. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous allons prier. Nous allons prier également pour que chacun d'entre nous, là où tu es bien aimé, tu n'es pas en train de regarder un film. Tu es en train de participer à un enseignement qui doit t'impacter toi-même. Nous allons prier, bien aimé, pour que la chair, notre chair, sache obéir à notre esprit. Puisque très souvent, c'est lorsque les convoitises de la chair se lient à notre âme, notre esprit devient faible. Mais c'est lorsque notre esprit est fort, il neutralise la chair et l'âme. Alors nous allons prier, bien aimé, pour que la chair ne puisse pas vivre et influencer notre esprit. Et lève ta voix là où tu es et prie pour que ta chair sache obéir. Tous les désirs doivent obéir à ton esprit. Excellent, Père de grâce, moi je prie pour toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui. Pour que la chair puisse mourir afin que, oh Dieu des amis des Tout-Puissants, l'homme nouveau, l'homme spirituel qui se trouve en nous puisse vivre la gloire de Christ. Nous prenons autorité sur l'adultère, l'impudicité, les mauvais désirs, l'impurité sexuelle. Toutes ces choses doivent disparaître de notre vie. Et nous voulons également prendre autorité, Seigneur, sur notre bouche. Notre langue doit obéir, Seigneur, notre roi, à la parole de Dieu qui de notre bouche ne sorte que ce qui bénit. Toutes mauvaises paroles doivent être anéanties de notre bouche. Et merci, Seigneur, pour nos pensées. Nous voulons, oh Dieu des armées, ramener toutes les mauvaises pensées à l'obéissance de Jésus-Christ afin que Christ seul puisse régner dans notre vie. Nous voulons mourir, oh Dieu des armées, au péché. Aidez-nous, Seigneur, notre Dieu, pour que le péché disparaisse totalement de notre vie. Et nous prions, grand roi, pour, oh Dieu des armées, l'amour du monde, tous ceux qui ont encore les yeux braqués sur le monde. Oh Père, laisse que tu détournes les regards vers toi, Christ notre roi. Père, nous te remercions. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, de ce que nous tournons nos regards à Christ, notre sauveur. Merci, Seigneur, de ce que l'orgueil, l'orgueil est en train de disparaître. L'orgueil ne doit pas guider les enfants de Dieu. Oh mon Dieu, anéanti l'orgueil est dans la vie de ma soeur, anéanti l'orgueil est dans la vie de mon frère, afin que, oh Père éternel, nous puissions vivre dans l'humilité de ta gloire. Dans l'humilité de ta gloire, Père éternel. Oui, enlève, Seigneur notre roi, le cœur qui est insensible à ta parole. Enlève le cœur de pierre. Donne-nous un cœur de chair pour que nous puissions suivre tes préceptes et tes enseignements. Nous bénissons, Seigneur notre roi, ces instants et nous croyons, Père de bonté, Père de miséricorde, que nous allons marcher dans la victoire à cause, Seigneur notre roi, de ton amour qui remplit nos cœurs. Ton amour nous remplit, Seigneur notre Dieu. Ton amour nous remplit, ô Père éternel. Nous voulons célébrer Jésus-Christ dans notre vie. Merci pour toutes les personnes qui sont en train, oh, de tuer, de tuer, Seigneur notre roi, le vieil homme. Le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est crucifié. L'égoïsme, l'égo, le moi, ô Père éternel. Le moi est en train d'être crucifié et nous voulons que Christ seul soit exalté dans notre vie. Majesté, ô Dieu tout puissant, laisse que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Nous voulons te célébrer, Père éternel. Nous voulons t'exalter, ô Père de miséricorde. Merci pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci, Seigneur notre roi. Nous voulons savoir mourir. Nous voulons mourir, ô Jésus-Christ, en toi, pour que nous puissions ressusciter avec toi et vivre en nouveauté de vie. Vivre en nouveauté de vie. Nous voulons voir une grande différence entre ce que nous étions auparavant dans le péché et ce que nous vivons en toi dans la sanctification. Laisse, Majesté, que nous puissions te servir et que nous soyons dignes de ton amour, dignes de ta miséricorde dans notre vie. Que l'honneur te revienne. Que la gloire monte vers toi, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées avec nous aujourd'hui. Nous voulons les recommander entre tes mains. Que ton nom soit loué et que ton nom soit exalté. Alléluia. Oui, bien aimé, pendant cette semaine, retenez ces quatre choses. Pendant cette semaine, retenez ces quatre choses. Nous devons passer des ténèbres à la lumière. Nous devons passer des ténèbres à la lumière. C'est pourquoi chaque jour, prie pour que tes ténèbres soient dissipées par la lumière de la gloire de Dieu. Ça, c'est la première chose. Nous devons également passer de la haine à l'amour. La haine et la jalousie doivent disparaître et être remplacées par l'amour de Dieu dans notre vie. Les gens n'ont jamais compris l'enseignement de l'amour ou la puissance de l'amour. Les gens aiment recevoir, mais ils ne savent pas donner l'amour. C'est très important, bien aimé. Et nous voulons également passer de la croix à la gloire. Lorsque nous sommes en train de parler de la mort à soi-même, ça, c'est la croix. Mais nous voulons que nous puissions ressusciter avec Jésus-Christ dans sa gloire. Et c'est pourquoi, bien aimé, cette semaine, quelqu'un doit passer de la mort à la vie. Quelqu'un absolument doit passer de la mort à la vie. Voilà ce qui doit nous gouverner. Alors, j'ai fait rapidement les annonces. Vous comprendrez que nous ne prendrons aujourd'hui que 30 minutes compte tenu de mon état de santé qui n'est pas très, très, très bon. Donc, chaque jour, comme je l'ai dit, à 5 heures, nous aurons la prière matinale à la radio. Le soir, nous aurons et les enseignements et la prière. Et là, chaque jour. Mais le vendredi, seulement, nous aurons la veillée. La veillée commence à 22 heures. La veillée commence à 22 heures. Et les samedis, nous terminons la semaine des Jeunes. Nous aurons la prière des 17 heures à 18 heures. Comme ça, à partir des 18 heures, nous clôturons la semaine des Jeunes. Mais le dimanche, bien aimé, c'est la célébration de la Pâque. Oh, bien aimé, nous allons nous réjouir pour célébrer la Pâque de l'Éternel. Christ est notre Pâque, ressuscité. Christ est notre Pâque, ressuscité. Donc, le dimanche, ce sera une grande fête où nous invitons toutes les personnes de venir se joindre à nous pour que nous puissions célébrer la victoire sur la mort. Nous prions et nous clôturons pour aujourd'hui. Excellent Père des Grâces, nous voulons te dire merci. Nous te disons merci Seigneur de ce qu'il t'a plu de nous parler. De nous parler, Seigneur, on te roi, de la mort du vieil homme. Le vieil homme doit disparaître de notre vie et nous voulons ressusciter avec toi en nouveauté de vie. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Laisse, Seigneur, entre Dieu, qui tu sois leur Dieu. Protège, Seigneur, entre Dieu, ceux qui sont en train d'observer la semaine de Jeunes et prières. et nous prions Seigneur entre Dieu lorsque demain matin nous allons nous réveiller, nous voulons nous réveiller avec toi dans nos moments odieux et amés de méditation et dans nos moments de dévotion à toi Christ est notre Sauveur. Protège chacun d'entre nous dans ta gloire. Au nom de Jésus Christ, nous te le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse et bien aimé. Nous nous retrouvons demain le matin à 5h à la radio pour la prière et le soir dans les enseignements. à Christ est le seul à gloire. Amen. Amen.